Ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play, Europa Universalis IV ! Mais il n'empêche que j'ai quand même encore beaucoup d'annexions diplomatiques à faire avec la Bohème et bientôt la Grèce. Ah, je me tâte. Ah, il me reste encore pas mal d'années, donc... Ouais, c'est parti. A mon avis, je serai encore gagnant. Bon, évidemment, pour l'instant, ça va pas trop être intéressant. Mais très vite, avec le coup d'annexion et puis aussi la réputation diplomatique plus 2, c'est relativement intéressant. Ne serait-ce que pour vassaliser des Etats plus grands. Alors ça, il va falloir refaire un mariage. Ok, visite suspecte. Non, je prends le prestige, honnêtement, l'espionnage, ça m'intéresse pas. Alors, normalement, on devrait pouvoir... Toujours pas, sérieux. Ah, j'en ai marre. Ouais, je suis largement revenu dans le positif, là. Mais ils ont absolument aucune confiance en nous, je vois pas pourquoi. C'est quand même con, j'aurais besoin d'eux. C'est le moins qu'on puisse dire que j'ai besoin d'eux. La confiance. La confiance est une mesure de la force de l'alliance avec l'Espagne. Elle décroît si on ne tombe pas nos promesses. Je suis déjà au maximum pour ce qui est des relations. On aurait demandé l'accès militaire. Ça sert à rien, mais... Comment je pourrais améliorer ça, honnêtement ? Comment je pourrais améliorer ça, honnêtement ? Remarque Portugal, peut-être ? Ouais, on pourrait s'allier avec le Portugal. Mais ça veut dire que j'aurais plus de place pour mes vassaux. Ça, ce serait dommage. C'est bizarre. Il faut que je fasse un petit tour de mes relations. Ah, c'est la Savoie. Il faut que je laisse tomber la Savoie. Ou la Savoie, la France et Naples. J'ai plus trop besoin de la Savoie, honnêtement. Je vais laisser tomber la Savoie. Peu importe. Et je vais m'allier avec le Portugal. Ça va peut-être nous aider dans nos relations avec l'Espagne, j'espère. Ok. Alors, un petit conseiller. Puissance d'espionnage, sérieux. Je vais le virer, celui-là, j'en veux pas. Ça coûte cher, mais honnêtement, l'argent, c'est pas ce qui manque. Donc, je préfère avoir un bonus qui m'intéresse. Ah, ça, ça peut être pas mal, en l'occurrence. On a besoin d'une bonne réputation. Putain, c'est toujours pas bon. Bon, on va laisser le temps agir, peut-être. Là, ça donne quoi ? On est toujours très très mal avec cette comparaison entre les assises économiques. Il nous manque le mariage royal, en plus, donc... Ce sera bel et bien, je crois, la guerre avec la Grèce. En 39, c'est dans 6 ans. Et il y a l'Ubeck, que je vais pas pouvoir vassaliser. Donc, en clair, il va falloir que je les intègre. Ça va me coûter un bras. Ils sont alliés avec Brunswick et Milan. Brunswick, je vais me faire des revendications en plus. On ne sait jamais. Eux, ils sont alliés avec les Pays-Bas et l'Ubeck. Là, il faut voir. J'ai été pris en train de faire ma revendication. C'est pas très grave. Je vais tout de suite en faire une par derrière, d'ailleurs. Bon, là, je vais améliorer ma relation. Il faut que je me maintienne à fond. Peut-être parce que là, pour l'instant, ils sont en guerre. On va voir une fois qu'ils seront en paix. À qui ils sont en train de faire la guerre, là ? Oh, ça va être rapide, ça. C'est quand même dommage qu'ils nous aiment pas plus que ça, alors que... On a tout fait pour, quoi. Alors là, je vais continuer. Durée de fabrication des revendications. Ça me va. Ok, c'est parti. Donc ça, je m'en fous. Donc avec la Bohème, ça va quand même beaucoup mieux. On s'approche des positifs, doucement. Alors, j'ai quand même amélioré mes relations avec la France. Pour l'instant, c'est pas non plus la grosse, grosse mésentente. On a pas eu de conflits particuliers. On a pas de frontières communes dans l'immédiat. Ça viendra peut-être, mais... Eh merde, ça par contre, c'est pas bon. Il y en a beaucoup qui soutiennent l'indépendance de la Bohème, je trouve. Sérieux ? Ils sont à combien, là ? Ils sont toujours à 100% ? Ah, ils abusent, hein. Ouais. À un niveau de développement total supérieur à 100. Et ça, c'est normal. Il faudrait vraiment qu'on améliore nos relations. Ouais, du coup, ils vont se sentir forts, là, sur l'indépendance. J'ai bien peur que ça finisse mal, cette affaire, pour moi. Ils vont se sentir très très forts, à mon avis. Avec la France, la Russie, peut-être même les Ottomans, je sais plus. Non, pas les Ottomans. Mais la Russie... Ouais, toujours, hein. ... Alors, de là à aller en guerre pour ça, je sais pas. Mais en tout cas, c'est assez inquiétant. Alors, est-ce que j'ai des... ... bâtiments pour la limite ? Ah oui, j'en ai quelques-uns. Je pourrais augmenter la taille de mon armée. Ouais, j'ai bien envie... Non, je vais d'abord faire les effectifs. Je pense que c'est plus important. 750. 625. 625. 625. 1125. 875. Euh... 500, c'est pas énorme, je trouve. 625. 625. Ok. Et je vais faire un petit peu de plus 1 en limite. On va passer de plus 1 à plus 2. Et là, on est à combien pour l'instant ? Ouais. Faut quand même que j'augmente la taille de mon armée, je pense. Et ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est que tout ça, c'est pas du développement économique. C'est vrai que moi, je préfère d'habitude faire du développement économique. Mais enfin bon. Là, faut peut-être que je développe mon armée plus tôt. Je pense. Que c'est préférable. Ça, je m'en fous. Fin de la trêve avec les Ottomans. Moi, je pense pas qu'ils soient tentés de m'attaquer, honnêtement. Je crois pas que ce soit dans leur capacité, là. Je vais juste vite fait augmenter ça, histoire de dépenser. De me remettre à 40 partout dans mes armées. Et merde. Moi, je vais prendre les 25 d'autonomie ou les révoltes. Attendez que j'ai mis la maintenance de mon armée à fond. Ce que je vais faire. Somogui, c'est où ? C'est là ? D'accord. Je vais aller sur place. D'accord. Et une fois que je serai sur place... Voilà, c'est parti. Merci. J'attends pas d'avoir ma maintenance à fond. Mon mort à fond. C'est vraiment pas la peine. Voilà, c'est réglé. J'aimerais bien aller à un endroit où j'ai assez de ravitaillement. Ici, par exemple. Bon. Encore un mois. Encore un mois. Que tout le monde soit à 40. Voilà. Je trouve que c'est plus joli comme ça. Le cardinal d'Ambour est décédé. Ah bah c'est dommage. Bon. Mais je sais pas comment faire pour la bohème, honnêtement. Tant qu'ils veulent pas de mariage, déjà. Le mariage nous aiderait bien. Mais cette attitude rebelle nous empêche de faire le mariage. Et puis là, c'est la paix en Europe. J'aime pas quand c'est la paix, honnêtement. C'est jamais très bon. Voilà, le faire revenir. Ok. Donc là, on est passé à 1700. Question armée, on est passé à 247. Bon, j'aimerais bien que l'Espagne signe sa paix, là. Une bonne fois pour toutes. Franchement, ils sont minables, hein. Ils arrivent pas à gagner contre les Chauchodes, là. C'est... C'est pitoyable, quoi. Euh... Je sais même pas où ils sont, en sérieux. C'est eux. Et les pieds noirs, c'est... Je sais même pas où ils sont. Honnêtement... Ah, c'est là. Ils arrivent pas à gagner contre ça et ça. Ils sont même en train de perdre, quoi. Très nettement... Ils sont en train de se taper la honte du siècle, là. Alors, j'améliore ma relation avec l'Ordre de Livonie. Avec... Les Teutons. Bon, ça, c'est secondaire, évidemment. Je vais améliorer mes provinces. J'ai pas mal de points, surtout des points administratifs et militaires à dépenser. Oh là, c'est... Ça rame quand je fais ça. Donc là, je me mets à 10. Et après, on va passer au niveau supérieur, celles qui sont à 20. Il y en a beaucoup à 11. Je vais pas pouvoir faire grand-chose pour 11. Par contre, celles qui sont, par exemple... Voilà, 18, 15. Voilà, pour avoir accès à plus de bâtiments. Ouf, ça coûte cher, hein. Ok. Non, je peux pas dépenser plus non plus, hein. Faut... Faut être raisonnable. Bon, ça, c'est les trêves. On était en trêve avec l'Espagne. Est-ce que ce serait pas le moment de nous allier, là ? Toujours pas. Ouais, ok. L'Autriche aussi. On va... Ne plus avoir aucune trêve bientôt. Je vais encore attendre... Putain, ils veulent pas, hein. Ils nous font pas confiance. Ah là, c'est parce qu'ils sont rivales avec Naples. Sérieux, ils auraient pu choisir un autre rival. Autriche, Portugal. Ouais, mais moi, l'Autriche, c'est absolument pas possible, hein. S'il y a bien des gens avec qui je peux pas m'allier, c'est l'Autriche. Alors, coup d'annexion diplomatique, mois 25, ça, ça va m'intéresser, évidemment. Pas dans l'immédiat, mais bon. Bientôt. Rival déclaré. Rival retiré. Ah, là, je prends le prestige, hein, parce que les moins 61 000 de réserve militaire... C'est pas le moment. Bon, je pense que je vais plutôt me développer économiquement. J'ai... Tous les bâtiments de production à faire les améliorations, en fait. J'ai pas pensé du tout à ça, mais ça va me coûter super cher. Ça m'embête un peu. Mais... Il faudrait que je le fasse, quand même. Ou peut-être dans ceux vraiment où ça rapporterait le plus. Genre 45, 30... Ceux où c'est vraiment très limité, à la rigueur, je peux m'abstenir. Mais là où il y a vraiment des gros chiffres, il y en a quand même pas mal. 35, ça reste pas mal. 33, 25, 45... Ah, j'ai déjà acheté plus d'argent, sérieux. Faut que j'améliore mes bénéfices, hein, ça va pas du tout, ça. Ouais, faut que j'améliore mes bénéfices. Évidemment, ce qui me coûte cher, c'est la taille de mon armée, mais... J'ai pas trop le choix. Ça me coûte 12, quand même, par mois de dépasser. Et la flotte... Ça me coûte un 36, ça c'est pas très cher. À la rigueur, j'aurais plus intérêt à faire les plus 1... Enfin, les plus 2... Histoire d'avoir moins de malus de dépassement. Et je vais plutôt partir là-dessus. Je crois que c'est ça, en fait, qui va me faire gagner le plus d'argent. On va voir, mais... Je peux quasiment en faire un par... Un par mois. Institution nationale. L'État, c'est moi. Ah, merde. Le point de stabilité coûte très très cher. Arriver à ce niveau, là, je suis à 3. Je peux pas savoir, mais... Je vais plutôt prendre les... Euh... Non, je vais prendre le point de stabilité, tant pis. Comme j'ai 3 conseillers niveau 3, j'espère que je le regagnerai assez vite. Ça devrait le faire. Bon, par contre, ça va me coûter un peu d'argent, mais bon. Sans doute pas tant que ça. Ok. Là, ensuite... Mais là, il va falloir que j'attende un mois de plus, je crois. C'est pas tout à fait un par mois, en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut parfois que j'attende. Ok. Et il m'en faut... Faut que je trouve au moins 30 provinces, comme ça, où faire ce bâtiment. Ok. J'espère que j'en ai 30. C'est même pas dit. Il y a tout ça encore. Pas tout à fait, d'ailleurs. J'ai plus de points à ça convertir dans l'immédiat. J'en ai fait combien, là ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Ouais, j'en ai pas fait assez. Ce qui m'embête, c'est que pendant ce temps-là, je mets pas d'argent de côté, quoi. pour mes futures guerres. Ok. Je pense que quand j'aurai fait ça, j'économiserai 12 par mois. C'est assez énorme. Seulement, ça va me prendre du temps. Je vais regarder déjà le résultat, là. Même si c'est pas fini, je pense qu'on va déjà voir un peu la différence. Allez, encore... Encore quelques-unes. Partout, là, il y en a des bâtiments qui ne me coûtent pas cher. Il y a déjà le bâtiment de base, donc, en fait, c'est juste une amélioration. Donc, c'est un peu moitié prix, en fait. Donc, là... Ok. Bon, j'en ai un peu marre, là. J'avoue que ça commence à me coûter cher. De 12, on est passé à 9, hein. Donc, c'est vrai que... La différence est quand même très très nette. Bon, je vais... Je vais continuer. En plus, en temps de guerre, ça sert forcément, parce que ça coûte très très cher de maintenir une... Une armée plus grosse que ce qu'on peut se payer. Et je crois que j'ai fait tous les bâtiments... Tiens, non. Là, il y en a encore un, là. Tiens, on commence à entrer en conflit avec la France. J'aime pas du tout ça. J'avoue. J'en ai encore deux à faire. Ah non, trois. J'en vois un autre ici. Un ici. Un ici, ça fait deux. Et je crois que ce sera fini. Ok. Bon, on verra après, mais déjà, là... Je pense avoir fait le tour. Impact de l'expansion agressive, je suis preneur. Ok. Donc là, je suis plus qu'à 7. Et il me reste encore tout ça à sortir. J'ai déjà gagné 5 de revenus. Évidemment, ça m'a coûté cher. Mais je pense que sur la longueur, on est plutôt gagnant. Voilà, donc c'est ça que je voulais. Troubadour itinérant. Indistabilité. Je regagne immédiatement ce que j'ai pu perdre. Donc c'est parfait. Bon, je vais pas tarder à arrêter la vidéo. Là, honnêtement, je suis bien embêté dans les médias. Et c'est surtout cette... La bohème qui m'embête. J'ai peur de me retrouver en guerre contre la France et la Russie en même temps. Ce qui serait un peu chargé, il faut bien le dire, comme programme. Un peu risqué de se lancer là-dedans. Là, j'attends ça. On est à combien, là ? Ouais, je suis bien remonté, mais il me manquerait encore 13 provinces. 13 moins... les 8 ici, ça me fait 8 provinces. Les 5, pardon. 13 moins 5, 8. Ouais, il me manquerait 8 provinces. Mais je crois que j'ai fait le tour. Je vais quand même vérifier... 360, ouais. Après, il faudrait que je fasse des nouveaux bâtiments. Mais honnêtement, ça me tente pas trop. Non, après, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'améliore tous les temples. Toutes les églises. Mais c'est pareil, il y a plein de provinces où ça rapporte pas grand-chose quand même. 0,18, 0,15... Ah merde, j'ai cliqué à côté. 0,18 à la rigueur... 0,21... Ouais, il y a beaucoup de provinces. 0,15, c'est quand même pas génial. Comme bénéfice. C'est pas immédiat, en tout cas. Le moins qu'on puisse dire, c'est que... Eh merde, il y a 3 nations qui soutiennent l'indépendance de la Bohème. Il y a toujours pas de mariage possible. Ah putain. Il y a toujours pas d'alliance ici. Ah, c'est problématique ça. Je crois qu'en fait, je vais me faire une armée en plus. Le meilleur moyen de contrer ça, c'est d'avoir une armée imposante pour éviter les soucis. Ah, c'est combien mes modèles déjà ? C'est 18, 10, 12, c'est ça ? Ah, ça rame. 18, 10, 12, ouais, c'est ça. Bon, c'est parti. Créer un modèle. Ce sera le modèle 40. 18, 10, 12, ok, sur 40 provinces, ça c'est bon, sauvegarder. Ah, je peux pas, j'ai pas assez d'argent pour faire mon armée. Ah, la trêve avec la Grèce a expiré. Eh merde, encore une guerre avec... Et il commence à me saouler, le Naples, parce qu'il m'oblige là, par exemple, à faire une guerre avec le Portugal, qui était mon allié à l'origine. C'est pas fait pour m'arranger ça. Ah, bordel. Je vais accepter. Mais ça me plaît pas du tout. Alors après, euh, le leader, c'est Milan. Là, je pense qu'ils vont se faire écraser. Je vais aller... Je vais aller, euh... Occuper l'Ubec. Ah, si je regarde ça comme ça... Ouais. Je vais amener deux armées en haut. Là, je vais prendre deux armées pour aller occuper Milan. Une paix séparée, peut-être, qui me permettrait d'obtenir l'Ubec, mais j'y crois pas trop. Honnêtement, j'y crois pas trop. Ouh. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller faire des occupations... Dans Milan. Bon, je vais arrêter la vidéo surtout, elle est trop longue. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain, bien sûr, pour la suite de ce Let's Play.